Salut moi c'est Léo et bienvenue à ce deuxième épisode de la musique en tout genre Ah ça fait bizarre de tourner dans une église Aujourd'hui je vais vous parler d'un instrument complètement badass que vous pouvez entendre dans les églises Et dans certaines salles de concert et que je pratique depuis maintenant un an J'ai nommé l'orgue Pour commencer pour ceux qui ne le savent pas qu'est-ce que c'est quoi que dit donc un orgue C'est un instrument qui tient ses origines du premier siècle de notre ère Mais qu'il n'avait absolument rien à voir avec ce que l'on connait aujourd'hui L'orgue se popularise à partir du Moyen-Âge et s'utilise d'abord dans les cloîtres Et ensuite dans les églises et les cathédrales pour accompagner les chants de la messe Mais avant de continuer dans l'histoire je veux vous expliquer comment fonctionne un orgue et qu'est-ce qu'il a à l'intérieur L'orgue fonctionne sur un système de soufflerie Et le souffle de la soufflerie est envoyé au tuyau là où sort le son Chaque tuyau correspond à un type de son C'est-à-dire à un timbre Et à la hauteur d'une note pour laquelle il a été construit Et pour que le son sorte c'est très simple Il suffit juste d'appuyer sur la touche du clavier qu'on veut entendre Et le mécanisme fait que le tuyau est débouché Et donc le son peut sortir et être entendu Aussi le son de l'orgue ne peut pas s'étouffer C'est-à-dire que tu peux laisser la touche appuyer autant que tu veux Le son ne s'éteindra pas Sauf si il y a une panne d'électricité Un truc d'un genre contrairement au piano ou au clavecin Où le son s'étouffe Plus un tuyau est grand Plus le son qui en sortira sera grave Et inversement Plus le tuyau est petit Plus le son qui en sortira sera aigu L'ensemble des tuyaux du même type Qui correspond à un clavier complet se nomme jeu De cette manière un clavier qui a 56 touches comme ici Aura 56 tuyaux du même type Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Un jeu de 8 pieds correspond à la hauteur normale des instruments De cette manière les jeux de 4 pieds sont plus aigus d'une octave Et ceux de 16 pieds sont plus graves d'une octave par rapport aux 8 pieds A partir du 8 pieds on descend d'une octave vers 16 pieds De 2 octaves vers 32 pieds De 3 octaves vers 64 pieds Et ainsi de suite de double en double Et inversement on monte d'une octave avec 4 pieds De 2 octaves avec 2 pieds Et de 3 octaves avec 1 pieds Regardez, je vais jouer exactement la même note Mais en fonction du jeu ce ne sera pas la même hauteur D'ailleurs l'orgue n'a pas qu'un seul clavier Il en a 2 ou 3 voire 4 ou 5 claviers Et cela est sans compter le pédalier qui lui aussi peut sortir des sons Car il est disposé comme un clavier mais qu'on joue avec les pieds On peut dire que les organistes jouent avec les pieds Ah c'est drôle Ah on rigole bien ici Les touches du pédalier sont disposées comme sur celle d'un clavier Sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes Et les pédaliers produisent des sons plus graves Autour de 8 pieds, de 16 pieds, de 32 pieds Voire de 64 pieds Pour les plus grands orges On peut trouver aussi parfois des jeux de 4 pieds Mais ça reste assez rare Pour savoir combien de tuyaux a un orgue C'est relativement simple Il faut savoir compter et savoir utiliser une calculatrice A priori c'est simple Il suffit de compter le nombre de touches sur chaque clavier Et sur les pédaliers Ici nous avons 56 notes sur les deux claviers Et 30 notes sur les pédaliers Ce qui nous donne un total de 142 notes Mais ça on s'en fout, c'est pas important Ensuite vous prenez le nombre de jeux qu'il y a par clavier En faisant bien attention au jeu où il n'y a pas d'apostrophe après le chiffre Mais le sigle RGS Qui signifie rang Et donc le nombre de rangs indiqués sur la manette du jeu Indique le nombre de rangs de tuyaux que ce jeu utilise Ici nous avons 3 Ce qui signifie que ce jeu compte pour 3 jeux Après mes calculs de mathématicien expérimenté C'est à dire des multiplications J'en conclue que pour le premier clavier il y a 672 tuyaux Pour le second il y en a 504 Et pour le pédalier il y en a 90 Ce qui nous donne le résultat incroyable De 1266 tuyaux Il faut savoir aussi que les claviers manuels ont des noms à eux Le premier clavier se nomme grand orgue Le deuxième clavier s'appelle orgue positif Et s'il y a un troisième clavier celui-ci se nomme le récitatif Par exemple sur cet orgue il n'y a que deux claviers Il se peut aussi que les tuyaux du deuxième clavier se trouvent au dos de l'organiste On appelle cela le positif de dos ou le ruck positif en allemand Comme ici où les tuyaux du deuxième clavier sont disposés au dos de l'organiste Parlons maintenant de 10 compositeurs qui ont écrit assez beaucoup pour l'orgue Pourquoi 10 ? Parce que ça sonne bien Musique ça sonne On passe à la suite On va commencer par un compositeur bien de chez nous Un compositeur au fromage César Franck Bon en fait il n'est pas vraiment français Il est à Liège en Belgique Mais il a été naturalisé français à l'âge de 47 ans Donc on va dire que ça passe J'avoue c'est un peu foiré comme numéro 1 quand même Il est né en 1822 donc à Liège Et est mort en 1890 à Paris Il a composé 12 grands morceaux pour orgue Dont les plus connus sont la grande symphonie en fa dièse mineure Ouais à peu près comme ça Et le prélude fut variation dédié à notre prochain compositeur Camille Saint-Sens Wow ça se suit c'est énorme Il est né en 1835 à Paris Et est mort en 1921 à Alger Il compose entre autres pour l'orgue bien évidemment La série des 7 improvisations Il écrit également divers préludes Ou encore 3 rhapsodies sur des cantiques bretons Ouais Donnez moi une médaille pour avoir réussi à lier nos amis en cao et jaune Un instrument servant principalement au culte religieux J'amérite non ? Non ? Ok On change maintenant complètement d'époque et complètement de pays Pour aller voir chez Dietrich Buxtehude Oui Dietrich Comme l'entreprise des chaudières Ouais mais ça s'écrit pas pareil en plus le nombre d'entreprise c'est 2 Dietriches Oh ça va hein c'est presque pareil Bref il est né en 1637 soit à Helsingborg Soit Buxtehude ou soit à Olslo On sait pas trop en fait Et il est mort en 1707 à Lübeck dans le Saint-Empire Romain-Germanique ou le Sergue Non pas du tout en fait Il est auteur de nombreuses oeuvres Comme par exemple le prélude en fin majeur Buxte WVV 145 Ou la Toccata en fin majeur Buxte WVV 156 Il est aussi écrit des oeuvres religieuses pour Org Comme par exemple Erhalt uns Er bei deinemann Worte Excusez mon accent je sais qu'il est dégueulasse mais vrai Et d'autres trucs avec un titre en allemand Que je ne vais pas citer sous peine de me faire ridiculiser à cause de mon accent On revient maintenant en France A la fin du 10 de même siècle Au début du 20ème Tu vois c'est par là Avec Louis Vierne Il est né en 1870 à Poitiers Et est mort en 1727 à Paris Il compose 6 symphonies pour Org Il écrit également une marche triomphale pour le centenaire de Napoléon Ier Et reçoit même la Légion d'honneur On est pas chez Tata là En France à la même époque on avait aussi Alexandre Guillemont Il est né en 1837 à Meudon-sur-Mer Et est mort en 1911 à Meudon Il a fait éditer plus de 90 oeuvres pour Orgne Aussi il a transcrit pour Orgne le carnaval des animaux écrit par Saint-Saëns Dont j'ai parlé il y a à peu près deux minutes Mais si le truc là dans le Fantasia où il y a les flamants roses qui font du yo-yo D'ailleurs le plus célèbre élève d'Alexandre Guillemont était Marcel Dupré Il est né en 1886 à Rouen Il meurt en 1971 à Meudon lui aussi Il a composé une cinquantaine de morceaux pour oeuvre seule Dont la symphonie Passion opus 23 Et a également arrangé pour Orgne le célèbre poème symphonique Rétemption de César Franck Comme quoi dans l'univers de l'orgue tout est lié En restant aussi en France on peut parler du grand Charles-Marie Widor C'est ce genre de personne dont le prénom ne colle pas du tout avec le nom de famille Il est né à Lyon en 1844 et il est mort à Paris en 1937 Il a composé environ 15 grands morceaux pour Orgne seul Dont la symphonie pour Orgne numéro 5 opus 42 Et la symphonie numéro 9 dite gothique opus 70 Celles-ci sont bien évidemment les plus connues Il y a aussi Maurice Dureflet né en 1902 à Louvier Et mort en 1986 à Louvossienne Il a composé une dizaine d'oeuvres pour Orgne seul Ainsi qu'un requiem originellement pour Orgne, chœur et soliste Et encore une messe pour Orgne, chœur de bariton et soliste Ensuite un grand compositeur du 19ème siècle Censuré par les nazis quand ils sont montés au pouvoir Et réhabilité parce que ce qu'il a composé c'est vraiment trop cool J'ai nommé Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdi Et au dessert il y a quoi ? Certes Mendelssohn n'a pas que composé pour Orgne Mais Joker ce qu'il a composé c'est des vachement stylés Il a entre autres composé des chorales, des préludes, des fugues Et 6 grandes sonates gigantesques Elles sont longues comme... Comme euh... Elles sont longues Enfin le plus grand compositeur d'orgue que le monde ait jamais connu Faisant partie d'une énorme famille de musiciens J'ai nommé... Johann Sebastian Bach Il a composé des centaines Mais des centaines d'oeuvres pour Orgne Voici la liste complète des morceaux qu'il a composé pour Orgne N'essayez pas de lire c'est beaucoup trop petit vous y arriverez jamais Ses oeuvres les plus connues pour Orgne bien évidemment Sont sûrement la Toccata et Fugues en Ré mineur Il y a aussi les 8 petits préludes et fugues Que les jeunes organistes s'amusent bien évidemment à apprendre Lors de leurs premières années d'études Et dont le fait que ce soit Bach qui les ait composés Soit remis en cause par certains musicologues Bach a aussi composé l'art de la fugue Qui est sûrement une des séries des fugues les plus connues Il y a bien évidemment d'autres compositeurs assez connus Qui ont composé pour l'orgue Mais de façon minime Mais je vous conseille quand même de les écouter Parce qu'ils ont... Ce qu'ils ont composé pardon C'est absolument génial Il y a par exemple Mozart, Schumann, Liszt, Beethoven, Haydn, Handel Il y en a tout plein Bref c'est pas tôt Moi je dois aller apprendre un nouveau morceau pour l'orgue Donc ce que tu peux faire entre temps C'est mettre un like à la vidéo Tu peux lâcher un commentaire Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram Si ça c'est pas ouf Toutes les informations sur son image à la fin de la vidéo Voilà si ça c'est pas ouf Bye bye ! Alors selon Wikipédia Le métal du objet On a été rencontré un petit dosé Un petit dosé Une autre société On a été rencontré un petit dosé Le législé On a été rencontré un petit Dorus f